Bonsoir Retenu pour le pasteur Amel Dachon Quittez le passé ? Quittez le passé ? Et quel client là ? Quittez le passé ? Quittez le passé ? Quittez le passé ? Quittez-vous ? C'est le dernier en continuation de nous. Nous n'avons pas été... une miten pour ce dossier. Donc, à l'audience, nous n'étions pas là, nous n'étions pas beaucoup. On nous a reçu que ce samedi de ce dossier concernant le CIO et Mikaüssel Javissé, nos bureaux en the end, il plaise à la peau de reporter, de faire une mise en continuation à la eu quaine. C'est pour nous, de prendre le temps, d'avoir le temps de constituer la défense parce que de ce samedi à aujourd'hui, nous n'en avons rien. Oui, je ne mène à de ma constitution. Maître Mélisier, Charles, il va au petit boire du Paris et maître mon fils Fédris du cabinet DERA, le moine je l'ai associé. Je prends des actes de reconstitution quand je prends avec Mélisier, mon fils. De quel bar ? Jean-Nicard, le lycée. C'est le monde d'arriver à de panopé. C'est le monde d'arriver. C'est le monde d'arriver. C'est le monde d'arriver. qui vit dans une zone qui n'a pas accès à l'électricité. Il n'a été au courant que par radio, droit médiatique, le revendique. Donc, samedi, il nous a informés. Nous ne pouvons pas rester en carval ou mettre en carval pendant que la justice fait son travail. Nous sommes bien obligés de venir nous présenter ce matin pour faire valoir ses droits. Question de demander une mise en continuation à la 8e. C'est une question pour nous de bien monter notre défense. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, lors de la dernière séance, j'ai la question pour nous d'identifier les avocats, plusieurs avocats, en fonction de leur barreau d'attache. Le tribunal avait demandé si chaque avocat ne faisant parfaitement le présenter de la juridiction. Bonjour. Merci. Merci. Le présenter leur ordre. Et viser vers le baron. 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 vous demander acte de ma constitution dans ce dossier. Est-ce que je peux produire cette demande-là, M. le Président ? Je suis armé de tout ce que la République peut exiger à un avocat. Donc, je vous communique maintenant l'attestation qui a été émise pour moi le jour même, le lundi même, comme vous ne m'avez pas donné ce droit de la parole ici. Donc, le barreau du capaïcien, je ne sais pas si je dois vous donner lecture ou si je communique. Et c'est visé aussi pour le barreau de Port-Renis. Cette demande va s'enjeter son désert de mise en continuation ou repos. Et ou repos ? Et ou repos ? Nous demandons à la Cour de poursuivre l'audience, de poursuivre l'audience, fut que ils ont été régulièrement signifiés. Et que leur acte d'appel conjoint, et que leur acte d'appel conjoint a été lue à l'audience du 22 novembre 2021. Puis cela qu'on rejetait cette demande. Maïsra, je comprends vraiment. Gratitude de la conspire et de la conspire de la Russie. Comment refuser à un avocat ? Une demande, comment combattre ? Une demande de report, encore moins, une demande de mise en continuation, venant de la part de mon frère. Alors que les léguses ne savent même le commandent. Maïsra, je ne disconviens pas que l'acte d'appel ait été lu par contre les habitaires. Je n'en disconviens pas. Et le temps est précieux. Et l'acte d'appel, effectivement, c'est un acte d'appel tout à fait conjoint. Mais cependant, ce qui était tout à fait conjoint peut, à n'importe quel moment, être disjoint. À savoir, un avocat peut solliciter sa constitution pour quelqu'un jusqu'à la fermeture des débats généraux. À savoir, ce n'est pas parce que l'acte d'appel ait été un acte d'appel conjoint et que, mais maintenant, ma conseilleur et également mon confrère ne puissent pas solliciter une constitution d'avocat aujourd'hui. En ce qui apprécie à ce qu'on appelle la justification de la demande de mise en continuation sollicité par eux-mêmes. Écoutez, un acte d'huissier, c'est le principe que c'est oui jusqu'à la description de faux. On ne dit pas que l'acte n'a pas été régulièrement signifié. Il faut faire la différence entre la signification et ce qu'on appelle la délivrance de l'acte à la personne destinée. À savoir, bien que l'acte a été régulièrement signifié, mais l'acte, comme a dit la conseilleur, n'a pas été parvenu à son client directeur. C'est bien si vous avez dit que quand et quand l'avocat de la partie civile a bien précisé que c'est le pasteur Armand Lafleur qui a reçu pour son diable. C'est-à-dire que ce n'est pas le diable. Et voici la conseille qui vous dit que ce n'est que ce samedi qu'elle a été informée du dossier. Or, quelque qui est sur ce qu'on appelle la chelette de l'éculpation, c'est l'opportunité tout à fait grandiose qu'il lui a offert pour présenter ses défenses par devant la cour. Et pour présenter ses défenses, la personne doit avoir, c'est un droit tout à fait extraordinaire pour lui, la personne doit avoir, disons, le temps nécessaire. Quelle est cette stratégie, vos frères ? Quelle est cette stratégie ? À savoir que c'est un coup tout à fait monté par nous-mêmes pour solliciter un report. Et au contraire, nous sommes à la hauteur de plaider cette histoire. Vous allez voir tout à l'heure que la rappeur va être conversée. Parce que parfois on se croit tout à fait un territoire conquis. Mais cependant, le contraire, c'est-à-dire que je ne vois pas comment refuser, disons, à des avocats, des confrères, la confrérie même le commande, la solidarité, les deux se commandent même. Comment le principe du contradictoire même le commande, comment refuser, comment refuser, comment s'opposer en tant que confrères à une demande de report qu'il y en a. Écoutez, la dernière fois, on disait tout à fait qu'on est tout à fait impatients de voir. Mais attention, la justice est patient. La justice doit suivre son cours. Et pas la fuite, quel que soit, disons, quel que soit les jugements de la cour, vous me demandez l'un ou l'un. C'est ça. À savoir, il sera, moi-même, je n'ai pas, tout simplement, qu'à demander à la cour, humblement, sagement, de faire droit à la demande de report ou encore la demande de mise en continuation sollicitée par les avocats, disons, de réculper Mickaël-Jean-Issal. Et juste, ils ont bien dit, la justification de cette demande, c'est pour leur permettre de préparer, valablement, une défense pour Mickaël-Jean-Issal. Et par la suite, au mieux, on va passer à l'éterrogatoire. Mickaël-Jean-Issal n'est même pas l'éterrogatoire. La dernière fois, on disait que le pasteur Hamel avait boudé cette obligation. Mais voici le pasteur Hamel, en chair. Aï, Maïsra, Mec-Alexis, Bialyx. Ici, ce n'est pas la loi, mon frère. Si on est au tribunal... Je suis maçon. Voilà, l'aide d'Alexis, demande à la cour de bien vouloir au croyer... Je demande à la cour de bien vouloir au croyer la demande de mise à continuation pour quoi solliciter des parents les avocats de l'inculpté Mickaël-Jean-Issal et de ne pas faire cas aux réquisitoires de l'inculpté. Je suis maçon. 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.